on va voir quel est le contenu de ce module qu'est ce qu'on va voir au cours de cette année avec vous donc dans un premier chapitre nous allons voir étudier l'atome de carbone quelques structures moléculaires et on va s'intéresser mais de manière relativement simple à quelques notions de nomenclature des composés organiques le chapitre 2 intitulé stéréo isomérie sera consacré à l'étude des molécules dans l'espace un troisième chapitre qui à mon avis est un des chapitres les plus importants et un chapitre fondamental pour pouvoir comprendre toutes les réactions en chimie organique ce chapitre est intitulé effet électronique et en quatrième chapitre nous allons voir quelques réactions en chimie organique quelques réactivités quels sont les réactifs qui sont mis en jeu dont les réactions en chimie organique donc voilà un petit peu ce qui concerne ce module de chimie organique générale alors bien évidemment vous vous êtes dans une filière de physique et peut-être un certain nombre d'entre vous commence à se demander mais pourquoi introduire la chimie dans un cursus de physiciens donc sachez que ce module de chimie de chimie organique a été intégré à votre filière depuis 2014 et pourquoi il a été introduit parce que tout simplement sachez que un certain nombre d'entre vous au lieu de continuer vers des masters de sciences de la matière ou bien vers un doctorat etc il y en a un certain nombre d'entre vous qui n'est pas négligeable qui se dirige vers des licences d'enseignement et ces licences d'enseignement vont leur permettre d'enseigner la physique au niveau des lycées et vous savez très bien que quand on s'aime la physique au niveau des lycées il ya aussi de la chimie et c'est la raison donc pour laquelle cette chimie a été introduite dans votre cursus la deuxième chose c'est que il ne faut pas oublier que la chimie organique prend une part non négligeable dans beaucoup beaucoup de choses qui pourraient peut-être vous servir en tant que physiciens toutes les pertes tous les étudiants qui vont faire par la suite des études sur les sciences de la matière auront besoin de savoir quelle est la constitution des matières sur lesquelles ils vont travailler et sachez que autour de nous beaucoup 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 de matériaux beaucoup plus qu'on ne le pense des matériaux qui sont faits à partir de la matière organique les médicaments le plastique le caoutchouc synthétique le papier et le tissu tout cela c'est de la chimie organique donc voilà pour le contenu et le pourquoi de cette matière au niveau de votre cursus universitaire